je commence par poser ma base de teint estée l'odeur du moment que j'adore vraiment un simili un peu de ma base micha coréenne mais voilà après c'est pas du tout le même niveau l'odeur est topissime je l'aime beaucoup 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 je sais que je le rachèterai déjà parce que je l'aime vraiment beaucoup à part si je m'en lasse rapidement pour l'instant c'est pas le cas et ça fait déjà dix jours que je l'utilise donc j'en suis ravi de ce petit produit c'est vrai que bon il coûte son prix on va se on va se le dire mais avec moins 25% sur sephora et la cagnotte aigral alors sachez que votre cagnotte aigral depuis aujourd'hui enfin depuis hier les soldes dès que vous utilisez mon code parrain vous avez 10 euros à l'inscription au lieu de 5 donc franchement si vous pouvez un peu grappiller pendant les soldes jusqu'au 21 février je crois que c'est cette année donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis ben c'était un des bons plans que j'avais à vous mentionner dans cette vidéo je poursuis ce look avec mon fond de teint clinique que j'aime beaucoup il fait l'effet vraiment peau de pêche j'adore vraiment après bon il faut le poudrer parce que clairement moi j'ai une peau mixte à grasse donc ça ne va pas si je ne le poudre pas mais pour celles qui ont une peau voilà sensible sèche tout ça tu sais tout ça ça va aller parfaitement bien parce que il hydrate en même temps donc je suis plutôt contente j'ai tombé sur la bonne teinte pour une fois moi j'ai le 5 le silky ivory et regardez un petit peu le temps que ça me fait alors il est un peu glowy j'avoue moi je vais le poudrer parce qu'effectivement si je le poudre pas là la zone thé qui glowy déjà oui ça glowy déjà chez moi qui glowy déjà ben ce sera encore plus flagrant dans la journée donc faut que je fasse vraiment attention là je viens d'appliquer mon anti cernes est l'odeur donc bien en petites pointes en petites touches travaillé au doigt parce que sinon en fait ça fait trop de matière et ça déjà que c'est un produit qui m'assèche les contours d'elle de l'oeil enfin le contour de l'oeil mais alors si j'en mets de trop ben c'est encore renforcé comme effet et je passe ensuite à mon sephora le 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 c'est le 13 le porcelaine rosé que je viens appliquer ici voilà on touche lumière tout simplement c'est un c'est vraiment un anti cernes que j'aime beaucoup beaucoup et par contre celui là j'ai regardé s'il était en solde mais pas du tout donc il faudra attendre les filles pour le poser en solde enfin pour l'avoir en solde j'étais un tout chouïa dégoûté mais c'est pas grave on attendra donc voilà je le fais en disons en contouring donc là clairement je vais juste estomper et je reviens pour vous expliquer le reste de ma routine je viens poudrer le tout avec ma poudre minérale de chez neve cosmetics donc make up minéral que j'adore mais alors là celle là je la sur kiffe c'est la light neutral la flat perfection elle est vraiment mais alors elle est du feu de dieu ça c'est le pinceau que je veux que je vous recommande toujours de chez les cosmétiques c'est le kabuki il est énorme il est super il est vraiment très très bien et ça prend tout le visage et j'ai d'ailleurs passé une commande parce que vous me dites que j'ai des partenariats avec les cosmétiques mais en même temps donc jouer mon code par un en barre d'infos si ça vous intéresse mais en même temps moi je suis consommatrice de neve cosmetics là j'ai passé une commande parce que j'avais des gains bien sûr grâce à vous donc je vous en remercie les louloutes parce que sans mais c'est un peu aussi pour vous le présenter à vous tout ça parce que sinon je n'achèterai pas autant pour vous présenter un petit peu les pastellis parce que je les adore et moi franchement c'est des incontournables pour moi donc grâce à vos gains il y avait 10 10 euros à peu près 12 euros de gains et j'ai passé une commande de 60 et des brouettes donc voyez c'est comparé à ce que moi j'achète pour vous ce que ça rapporte on va dire je fais pas ça pour la paix du gain on est bien d'accord donc voilà ça j'ai cette petite ce petit haut là vous filmez juste après donc là pour le coup ça c'est un vrai bijou pour moi je l'adore elle se présente comme ceci elle est vraiment c'est alors j'arrive pas à l'ouvrir c'est peut-être comme les frigos les fermetures tu sais voilà elle est magnifique elle est vraiment magnifique 7 il ya 8 grammes à l'intérieur et je l'aime beaucoup elle comment dire quand je sais pas c'est moudre smooth et smudier de ce qu'elle est une amie à l'heure du sel en franche anyway donc ça smooth voilà ça lisse un peu le grain et pour avoir un effet encore plus lissé je prendre aussi cette poudre que je super kiff de chez sephora donc c'est la beauty amplifier donc voyez je vous mens pas quand je vous dis que j'aime quelque chose voilà on le voit et celle là elle comment dire je le mets là où j'ai les pores qui sont vraiment beaucoup beaucoup plus apparentes que sur le reste du visage et en fait ça les floutes un minimum donc je trouve que le rendu avec ces deux poudres est plutôt pas mal surtout que celle là aide à modifier quand même sur la sur la longueur et ça apporte quand même un éclat particulier voilà par rapport au reste donc ça c'est un gros top aussi pour moi mais je vous ferai les tops de 2016 mais j'ai pas encore eu le temps et il ya aussi 8 grammes à l'intérieur donc bon ça c'est un que je rachèterai était pas en solde sur le site de sephora donc j'ai pas pu j'ai pas pu la racheter en moins cher donc on verra bien ce sera pas pour le pour cette fois ci mais je je l'orgne je regarde pour vous en parler puis aussi pour moi pour faire le plein parce que vraiment ces produits là que j'adore j'aimerais bien les avoir en backup quoi c'est si je voudrais maintenant vous présenter cette cette chose voilà voilà quatre vondes y arrive en france le 18 sur les champs elysées le 28 sur sephora france donc je suis ravie les palettes coûte pas si cher que ça elle coûte 45 euros par rapport au urbaine d'ikin et qui des tout et tout donc moi je vais vous faire ma les wish list je vais prendre déjà tous les loquettes le fondation donc là le fond de teint le l'anti cernes qui sublime aussi il fonctionne très très bien tous les loquettes sont vraiment très très réputés aux états unis donc ça je suis ravie et pour vous présenter cette palette de contouring alors personnellement j'ai déjà joué avec pas celle là mais vous savez que je me l'étais procuré sur le site dont on ne doit pas parler malheureusement je voulais la tester je suis content de pouvoir tester la vraie je vous ferai peut-être une comparaison des deux vous dire franchement ce que j'en pense donc j'aurais pu vous présenter la pas la pas génial de l'autre pour les yeux mais je ne le ferai pas par respect pour la marque franchement voilà mais c'est d'été des hyper bons produits franchement j'avais déjà été contente de l'autre version que j'avais mais celle là voilà alors pour le pinceau contouring alors celui ci il se présente comme ceci il ya un pinceau biseauté voilà un peu pour le blush et l'autre pour le les les coins les beaucoup plus fin le l'highlight et ça pour tout ce qui est blush et sculpting donc voilà il est super beau voilà enfin je sais pas si vous verrez mais il est tout tout glace et comme ça alors là il ya tout simplement si vous savez pas chez il pour chez il and light pour le light voilà et ça se présente dans cette petite boîte magnifique en général quand tu achètes un pinceau tape à la boîte c'est clair donc là le pinceau il doit être je sais plus à combien il est mais je vous mets tout en barre d'infos dans tous les cas mais je crois pas qu'il est si cher que ça si je me trompe pas et je veux pas me tromper donc j'ai pas envie de dire une bêtise mais ça plus le le rouge à lèvres donc ça c'est le exorcisme que vous présenter dans cette vidéo plus la palette était à 96 euros le tout donc 45 euros la palette j'en suis sûr après le rouge à lèvres je crois voilà il le reste peut pas dépasser 20 euros donc ça va encore 20 euros pour un pinceau kat von d moi je dis chapeau elle n'a pas été gourmande dans ses prix et ce sont des produits d'excellente qualité le pinceau est vraiment très très doux moi je suis ravie qu'ils aient accepté de me l'envoyer je les en remercie donc léopold merci beaucoup de tout ça parce que vraiment je suis ravie je vous remontre un petit peu la palette et on va l'utiliser tout de suite donc au niveau du shading chez les on va prendre la teinte la plus foncée bien entendu pour commencer voilà et vous voyez on faut très très peu je viens à peine de passer le pinceau que j'en ai déjà donc on va commencer voilà ici là où vous avez les cheveux voyez ici alors par contre c'est hyper pigmenté je sais pas si vous voyez je viens à peine de faire un trait regardez comment ça se voit bien et comme d'habitude je vous dis les pinceaux en bout de doigt si votre pinceau et votre poudre est pas capable de faire le job en bout des doigts c'est que c'est pas génial et là vous voyez déjà ce que ça donne alors c'est pas parce que bien entendu ils me l'ont envoyé mais de toute façon je vais m'acheter la vraie pour les yeux ce 45 euros je trouve que c'est pas encore excessif j'attends bien entendu d'avoir mon anniversaire qui va pas tarder pour m'offrir ça mais voilà c'est un objectif pour moi c'est d'avoir la shade and light en version yeux donc là je vais faire un côté et puis après je couperai la caméra pour faire l'autre côté pour vous montrer donc là vous avez votre foncé après je viens avec la teinte médium ici pour réchauffer un tout petit peu le foncé par dessus voilà toujours en bout des doigts je viens réchauffer le creux de paupières de paupières oui on a la paupière ici c'est bien entendu je viens réchauffer ici le creux du voilà deux jeux le creux de poisson à le creux de poisson il a réchauffé le creux de poisson non mais un peu au dessus en dessous de la pommette voilà donc on blend ils sont vachement facile à travailler je sais pas si vous vous rendez compte alors par contre il sera un chouïa la texture mais bon après ça c'est pas grave et cette teinte là tout simplement je vais venir en prélever un petit peu pour remonter ici et faire mon contouring du front parce que en fait quand vous avez un large front faut venir faire votre contouring pour visuellement ratraissir un petit peu cette apparence grand front etc et là j'ai des baby j'ai des petits cheveux un peu qui viennent me déranger donc voilà donc celle là elle est vraiment beaucoup beaucoup plus une froide que le reste c'est très 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 joli et on va venir aussi faire ici la maxillaire parce que moi si je travaille pas ma maxillaire on voit que je suis un peu plus ronde que que la normale et ici le double menton n'hésitez pas à foncer le double menton pour avoir visuellement voilà une une perte de masse graisseuse donc j'aimerais que ce soit aussi possible dans la vraie vie de de retirer la masse graisseuse aussi rapidement que ça mais non c'est malheureusement c'est pas possible donc voilà là j'ai mon contouring de fait vous voyez que là par rapport à là il ya c'est le jour et la nuit donc clairement et je vais prendre aussi ce petit pinceau ce côté shade que je vais venir pincher pour avoir un côté enfin la ligne beaucoup plus la pince et pour avoir une ligne beaucoup plus fine pour venir faire ici l'arrêt du nez voyez et quand vous pincher vous n'avez pas besoin d'avoir un deuxième pinceau qui soit beaucoup plus fin faut juste un peu avoir la maîtrise mais une fois pincher ça vous fait vraiment une ligne et donc vous pouvez après venir avec le même pinceau estomper votre ligne ça va vous faire quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus smooth pareil beaucoup plus fondu qui va être vraiment plus joli et pas besoin d'avoir dix mille pinceaux pour réaliser ça vous voyez la différence entre les deux déjà pas moi je la vois donc perso vous devez la voir et si vous voulez aller plus loin avec cette palette vous pouvez aussi faire un contouring des yeux mais ça je voulais déjà montrer donc je vois pas l'intérêt de le remontrer avec celle là prenez juste les teintes les plus foncées que vous mettez ici dans le creux de paupières j'aimerais bien vous le faire quand même mais je vais passer déjà au contouring de l'autre de l'autre côté du visage pour vous montrer un petit peu oui oui parce que je sens que derrière ton écran tu te dis mais Ludivine montre moi comment contouring avec enfin comment faire un contouring des yeux avec une palette pour le teint oui c'est quelque chose que je te montre très souvent mais c'est quelque chose qui est très pratique parce que pour une palette à 45 euros tu peux avoir tout ton maquillage de fait ça c'est pas de la balle quand même donc je fais l'autre côté et je reviens tout de suite je reviens pour le plus foncé en fait pour continuer le contouring ici le sculpting des yeux donc vous allez venir prendre votre teinte la plus foncée pour l'appliquer en creux de paupières en creux de paupières pardon avec une un fluffy un dégré un alors je l'ai pas moi de la marque Kat Von D bien entendu puisque ça venait pas avec la palette mais bien entendu je pourquoi je dis tout le temps bien entendu je ne sais pas vous m'excuserez donc c'est vrai que c'est un pinceau qui moi m'intéresse fort aussi donc je verrais bien donc vous venez faire votre creux de paupières avec le plus foncé et voilà ce que ça donne tout simplement voilà en fait il faut juste savoir bien jouer avec 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 les palettes parce que vraiment ça c'est une parfaite enfin moi pour moi c'est la parfaite palette pour les voyages etc où je peux l'emmener partout partout parce que vraiment elle a des teintes qui qui peuvent pas tu peux pas te louper quand à ces teintes là alors la seule chose que j'avais à vous dire c'est aussi je vous dis tout le temps qu'avec une palette de teint à partir du moment où vous avez les mêmes couleurs pour faire le teint que pour faire les yeux vous pouvez pas vous tromper puisque ça va pas détonner vous n'aurez pas des différences de couleurs trop importantes entre ce que vous utilisez pour le haut et le bas en gros donc il n'y a pas vraiment de soucis à se faire là dessus vous pouvez pas vous planter ensuite vous allez venir prendre la teinte intermédiaire toujours avec un pinceau alors ils sont un peu poudreux quand même mais l'autre aussi que j'avais eu aussi était un peu comme ça donc là vous allez prendre un fluffy de la même manière vous allez venir ici remonter le phare vers le haut en attendant qu'on mette le plus clair voilà remonter le plus foncé vers le haut tout simplement avec aussi un pinceau comme je vous l'ai dit qui 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 n'est pas dense du tout voilà avec la teinte la plus claire on va prendre un pinceau un peu plat comme ça on va venir travailler en dessous par contre il est poudreux en dessous de l'oeil pour avoir un ras de cils qui correspond en fait au contouring du visage même si c'est un peu épais c'est pas grave puisqu'on va venir faire l'highlight en dessous l'oeil voilà tout simplement alors là par contre vraiment poudreux donc on retire avec un pinceau propre moi je prends celui de chez nevy cosmetics celui pour le blush voilà j'ai retiré l'excédent et maintenant va venir passer en fait au à l'highlight avec ce pinceau là donc je prends ici la couleur la plus jaune pour faire sous les yeux Voilà en remontant vers l'endroit où c'est censé être highlight et où on met l'highlight d'habitude voilà je prends la couleur la plus jaune parce que c'est celle qui me fait vraiment le plus ressortir en fait mon dessous de l'oeil tout simplement voilà ce pinceau est vraiment top donc je le remonte un petit peu pour l'highlighter j'en profite pour faire l'arrêt de mon nez j'en profite ici sans rajouter de matière pour sculpter un petit peu le front pour rééquilibrer les teintes de mon front ensuite je vais prendre le beige pour blush voilà ici c'est très poudreux hop voilà et je remonte ici au dessus du sourcil alors ça ça s'appelle le draping le draping c'est une nouvelle tendance qui vient de blush etc moi en général je fais comme ça parce que ça préserve ma symétrie et ça me permet d'avoir vraiment un visage en fonction de mon visage de la physionomie en fait de mon visage ça me permet en fait de sculpter plus beaucoup mieux mon visage en fonction des rondeurs et pour terminer je vais venir prendre la teinte la plus rosée pour faire l'arrêt la pointe du nez l'art de cupidon ici le menton pour rappeler un peu plus de lumière et surtout vu que c'est la teinte la plus claire de la palette venir ici renforcer cet effet ici de contouring en blendant voilà puisque moi je l'aime vraiment très prononcé ça vous permet de rééquilibrer si toutefois votre trait a été trop bas trop haut voilà en augmentant voilà cet effet de clarté ici vous avez vraiment un contouring beaucoup plus marqué beaucoup plus équilibré si vous avez besoin de rééquilibrer l'angle voilà c'est comme ça que moi je l'utilise et ensuite pour les yeux tout simplement alors j'ai comme je vous ai expliqué tout à l'heure j'ai pas les pinceaux pour les yeux donc je fais avec moi ce que j'ai on va venir avec un pinceau plat utiliser le plus clair pour faire ici voilà le comment dire l'ouverture du regard voilà le coin interne voilà donc là on a utilisé le plus clair je vais utiliser le 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 plus orangé pour venir faire ici la paupière mobile voilà et la teinte jaune je vais la réserver pour l'arcade donc vous posez votre phare tout simplement et ensuite vous estomper un petit peu avec la teinte la plus foncée que vous avez juste en dessous je vais bien sûr consécutivement à ça venir brosser mes sourcils parce que c'est vrai que sinon ça craint du boudin on va pas rester comme ça quand même parce que ils disaient un petit peu ils se battent un peu entre eux donc voilà la magnifique palette je vous montre vraiment comment tirer le meilleur parti dans ce tuto j'espère que vraiment ça vous aura plu n'hésitez pas à me le dire parce que pour moi c'est très très important de de savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça sauf que je crois que j'ai pas pris non parce que comme d'habitude j'ai pas de cerveau je n'ai pas pris mon goupillon pour les les sourcils mais bon ça c'est du Ludivine tout craché donc si vous êtes comme moi et que vous n'avez tout bonnement pas de cerveau moi je prends un mascara noir donc là je fais très attention à retirer l'excédent donc là c'est mon mac que j'adore l'instacurl et en fait je vais tout simplement en poser délicatement sur les poils tout simplement pour donner un chouïa de couleur mais avec parcimonie j'y vais pas comme une grande malade parce que sinon vous allez voir le trait que vous avez je ne le conseille à personne et ensuite avec un pinceau qui soit là je prends un pinceau biseauté fin pour retravailler la matière mais tout doucement mais vraiment tout doucement sans appuyer pour combler les trous de mes sourcils non mais j'espère que ces astuces là vous intéressent vous plaisent et en fait quand je je quand je retravaille en fait le cil et bien je le par à coup en fait je rapatrie le poil qui est irissé sur la ligne du sourcil je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ça c'est des astuces que j'ai ben voilà glané au fil de de mes maquillages quand tu n'as pas quelque chose ben tu te débrouilles avec autre chose quoi tout simplement et voilà ce que ça donne donc c'est sûr c'est mieux avec voilà des produits dédiés maintenant je vais rajouter un petit peu de blush je vais commencer par mon blush favori de chez Clinique qui est le la couleur est sublime il en faut très très peu donc ça dure une vie et il se travaille très très bien au toucher et ça permet en fait vu que c'est une base crème de par la suite appliquer un autre blush avec des effets irisés et de maintenir l'effet irisé beaucoup plus apparent que que ce que tu pourrais l'avoir seulement en appliquant le pinceau donc là en gros j'ai laissé grossièrement le blush Robust Rubarm pour le retravailler avec le fard de Wet n Wild le Apricot in the Middle que je vais appliquer au pinceau voilà du haut fibre et que je vais retravailler sur la matière crème regardez-moi l'effet qu'on a tu vois à chaque fois que je te dis que ça donne un effet beaucoup plus ça ressort l'effet irisé sur le fard crème maintenant j'aimerais vous présenter deux teintes que j'aime beaucoup de chez Clinique donc ça c'est le Vanilla Pop que je porte très souvent mais il ne se creuse pas trop encore ça va que j'aime beaucoup pour les coins internes et justement allonger le regard en le mettant sous le sourcil et là en fait je vous présente une nouvelle teinte c'est le 2 c'est le Cream Pop et voilà en fait c'est deux teintes vraiment complémentaires parce que je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne alors là on a le Vanilla Pop parce qu'en fait j'aime bien quand il y a le trou au milieu parce qu'on peut y aller aussi au doigt donc voilà pour le coin interne regardez-moi ça il est trop trop joli et je trouve qu'il a un effet un peu liftant sur la paupière que j'aime énormément donc ça c'est le Vanilla Pop vous voyez un petit peu ce côté liftant la texture est aussi très très agréable parce que quand on l'applique c'est pas trop poudreux en fait donc voilà ce que j'aime beaucoup aussi avec cette couleur Vanilla Pop c'est qu'elle reflète pas mal la lumière vous voyez par rapport à un mat traditionnel parce que celui-là est mat mais il reflète très très bien la couleur sans être irisé ni pailleté ni quoi que ce soit voilà il faudrait juste que je pense à quand même m'épiler les sourcils et alors cette teinte là de fou alors c'est le de Cream Pop je répète et bien je l'avais demandé en fait à Clinique sans savoir qu'il était mais vraiment irisé c'est un rose irisé regardez il est trop beau c'est un truc de dingue alors est-ce que si je l'attaque au doigt il sera plus facile à attaquer parce que voilà cette couleur de fou maman comme il est beau regardez la couleur de dingue l'irisé de fou il est très très joli il a ce sous-ton alors je trouve que sur les yeux l'irisé ne se voit pas énormément alors peut-être qu'avec un fixe plus ou vous voyez ce que je veux dire ce serait plus flagrant mais j'adore cette couleur j'adore trop cette couleur elle est trop magnifique donc en fait moi je pensais le mettre en creux de paupière cette couleur je pensais qu'elle était beaucoup plus orangé brun etc mais en fait elle est beaucoup plus destinée à voilà à l'entièreté en fait de la paupière mobile parce qu'elle est vraiment irisé pêche très très jolie donc au final c'est clairement compatible avec la palette de contouring que je vous ai présenté à l'instant de chez Kat Von D et de chez Kat Von D toujours je vais passer au mythique et il est prouvé par A plus B que ce produit est 100% tenu noir etc donc là c'est une version d'essai que j'ai eu dans la box de Noël de Sephora donc c'est le Tattoo Liner en teinte Trooper et celui-là il est vraiment alors la pointe est extra fine regardez-moi ça elle est trop magnifique et celui-ci j'en entends parler mais partout sur les chaînes américaines donc là clairement je vais avancer jusqu'à vous montrer le résultat final parce que vous savez maintenant comment j'applique un eyeliner honnêtement pour me voir pendant deux heures avec la bouche ouverte parce que quand je mets mon eyeliner en fait j'arrive pas à parler tout simplement maintenant que j'ai appliqué mon eyeliner vous savez que je galère toujours pour l'eyeliner je vais appliquer mon insta curl de chez MAC donc voilà les filles pour compléter ce look je vais appliquer le exorcisme de Kat Von D qui est une couleur prune trop magnifique donc je vais certainement avancer puisque pour ne pas perdre trop de temps la formule est douce le pinceau enfin l'applicateur mousse il a un embout plat ce qui fait que l'application se fait divinement bien pas besoin d'en remettre pour refaire les bords quand on n'a pas les bords quasi net 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 il sèche plutôt vite puisque là il a déjà séché je peux déjà faire voilà il n'y a rien voilà pas de transfert voilà donc il est déjà plutôt convaincant convaincant je ne le sens pas sur les lèvres je ne le sens pas sur les lèvres il ne crisse pas quand voilà quand je fais des mimiques un peu bizarres avec mes lèvres là j'ai les lèvres plutôt sèches et j'ai un bout de peau qui est parti avant manger juste ici et il ne se voit pas donc il ne marque pas les zones de sécheresse donc ça c'est un très bon point aussi la texture est vraiment on l'oublie sur les lèvres franchement on sait qu'on a quelque chose mais honnêtement on l'oublie complètement la couleur est démentielle donc je vous la rappelle c'est exorcisme elle est trop belle elle est trop trop belle donc voilà je suis plutôt enchantée moi d'avoir pu tester la marque Kat Von D donc je vous rappelle la sortie Champs-Elysées 18 janvier et la sortie Sephora France sur le site le 28 janvier donc je suis ravie de ça en plus c'est juste avant mon anniversaire donc du coup je vais pouvoir me faire plaisir aussi pour mon anniversaire avec ce que j'aurais eu donc voilà appel aux cartes cadeaux Sephora j'ai envie de vous dire et puis voilà je suis ravie d'avoir pu faire ce tuto avec vous j'espère qu'il vous aura plu que ce que je vous donne comme truc astuce ça vous plaît on va terminer cette vidéo avec le mot du jour le mot du jour ce sera nouveauté parce que oui je vous ai présenté une nouveauté donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est le mot du jour c'est quand vous n'avez strictement rien à me dire voilà c'est le mot que je comprendrais si vous le notez en commentaire je vous mettrai un gros coeur pour vous remercier de votre de votre participation et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501